Bonjour à tous et toutes, je serai bref. Je vous remercie de m'accueillir virtuellement et je regrette bien de ne pas être parmi vous. Voilà, je me présente, je m'appelle Hugo Bain, je suis actuellement coordinateur d'une association à but non lucratif qui s'appelle le CCLAB, comme Changement Climatique et Creative Commons. Et si j'interviens brièvement à cette table ronde, c'est parce que, durant la crise du coronavirus, notamment au mois de mars 2020, aux côtés de Simon Laurent, j'étais vice-président du réseau des Fab Labs français et j'ai donc pu vivre, comme pas mal de personnes présentes ici, de l'intérieur, le tourbillon de ce qu'on peut appeler la preuve par le fer, une preuve par le fer qui s'est concrétisée par ce que j'appelle l'irruption des biens communs opérants dans le grand public et la société. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu finalement, quand les flux logistiques se sont écroulés, quand les avions ne volaient plus, quand ça ne servait pas à grand-chose d'avoir de gros chéqués, même quand on était l'assistance publique des hôpitaux de Paris, un florilège d'initiatives solidaires qui ont en fait débouché sur une fabrication massive d'objets tangibles avec les atomes disponibles localement. Il y a visée solidaire essentiellement du fait des couturières, des makers contre Covid, makers solidaires, Heliox, etc. et bien évidemment des Fab Labs et même des acteurs privés. Ce qui s'est produit, ce n'est pas seulement produit en France, puisque je rappelle qu'on a eu en France entre 7 et 10 000 volontaires d'impliqués sur les actions de solidarité en cœur de crise, qui consistaient donc en fait à savoir quoi fabriquer pour abîmer personne avec l'implication d'acteurs inédits dans cette chaîne de commun, comme par exemple l'AFNOR. On a eu aussi des acteurs privés, comme dans la cosmétique, qui ont repris des communs numériques comme la formule de gel de l'OMS, qui ont été utilisés aussi bien par des collectifs alternatifs en direction des migrants que par des géants du secteur privé pour embouteiller des milliers de flacons en sachant ce qu'on allait fabriquer. Mais on a eu ça sur des niveaux, une granularité d'objets, qui vont du masque en fait au prototype de respirateurs open source, avec les projets comme le MACR et tous les objets intermédiaires qui ont pu être notamment développés et adaptés au sud en Afrique de l'Ouest avec nos amis. Ça signifie que la preuve par le fer, elle est faite. Elle a été d'ailleurs quantifiée par un collectif qui s'appelle l'Open Source Medical Supplies pendant la crise du coronavirus, avec lequel nous avons coopéré et qui a quantifié 72 000 volontaires de 1 878 groupes locaux ayant distribué à minima 75 millions d'objets, lesquels les objets avaient leurs spécifications dans un numérique un peu différent du numérique de streaming massif ou du métaverse, qui était un numérique avant tout de distribution, d'allégation, de plan et de mise en relation de nœuds locaux. Cette preuve par le fer, elle est indubitable et elle a donné lieu à quelques cartographies expérimentales, notamment à l'initiative de collectifs comme Covid Initiative, qui ont prouvé qu'en gros les nœuds de solidarité étaient dans une échelle plutôt infrarégionale, voire infradépartementale et que dans ces nœuds, on a eu des initiatives remarquables qui ont porté avant tout sur le partage d'outillages, le partage de locaux et ce que j'appelle des boucles de santé ouverte qui relient des besoins exprimés à des designers qui vont créer des modèles numériques qui vont permettre leur réincarnation locale. On a des initiatives exceptionnelles qui ont été faites mais surtout ce que ça nous prouve, c'est qu'il n'y a pas que des alternatifs des communs pour s'intéresser aux communs et surtout, on entre dans un contexte aujourd'hui, je le rappelle, dans lequel on a énormément de perspectives. Il n'y a pas aujourd'hui de dépôt de matériaux d'urgence qui permettrait d'imprimer en 3D ou de fabriquer rapidement des choses avec des imprimantes qui garantiraient la qualité et seraient en réseau sur lesquelles on enverrait des playlists reliées à des collectifs de designers qui pourraient dessiner les objets, lesquels seraient allégués médicalement par des professionnels. Je rappelle que cette chaîne a été décrite par le réseau français des Fab Labs et moi-même au travers d'un processus cadre d'open santé qui n'a jamais été mis sur étagère. Par contre, on sait que c'est possible et on sait également qu'on a un gros souci qui est que pour les crises qui vont nous arriver, on va avoir en fait à tirer les leçons de ce coronavirus. Et donc j'en arrive au deuxième volet qui pour moi est le fait qu'on a une démonstration que les biens communs numériques ne sont pas que de l'open data, des objets patrimoniaux ou médiatiques, mais également des objets très tangibles. La grosse chose qui est extrêmement intéressante, c'est d'abord que la propagation de ces objets ne se fait pas par des cargos, elle ne se fait pas par des énergies fossiles et la fabrication de ces objets s'est faite par nécessité pendant la crise du coronavirus avec en fait l'outillage, les neurones et les atomes disponibles. Donc ça veut dire qu'on arrive là à quelque chose qui devient l'organisation sociale d'un couloir entre un marché qui a pas mal de vertus mais a un gros défaut, c'est qu'il n'adresse que des solvables en cas de crise et des États qui sont également garants du droit, ce qui est essentiel, mais par contre adresse les mêmes solutions à tout le monde en mode, si j'ose dire, broadcast. Ce qui aubert les intelligences locales et surtout ne leur permet pas d'émerger pour pouvoir se relier en réseau dans des opérations d'intérêt général, notamment de crise. Pour terminer, on a aujourd'hui en fait un couloir à créer qui est un couloir donc entre le marché et les autorités d'État et ce couloir, il est possible, on l'a démontré pendant cette crise du coronavirus et il pose en fait des questions pour pouvoir y attirer les autres acteurs qui sont extrêmement liés à leur valeur et leur manière de travailler. Donc je propose six curseurs rapidement sur lesquels on peut tous s'interroger dans nos différentes organisations. La question objectivement du curseur entre la compétition et la coopération, est-ce qu'on veut faire ce qu'il y a de mieux ou est-ce qu'on fait quelque chose qui est compostable pour les autres ? La question de l'exclusivité du bien commun, est-ce que l'énergie, la force de travail est dirigée sur en gros l'exclusivité de ce qu'on peut fournir ou sur la certitude qu'on le dépose dans un vivier de commun qui peut sauver des vies, aider les gens, créer des branches ? Troisième curseur, est-ce que ces projets sont élitistes ou inclusifs ? Par exemple, on aime beaucoup faire des projets haut de gamme techniquement, mais en faisant ces projets, on se prive de leur réplicabilité et on implique des flux logistiques très lourds et des flux financiers plutôt élitistes. Est-ce que les objectifs de la structure sont entièrement drivés par le marché, on dirait en anglais « market driven » ou est-ce qu'il y a une recherche de modèles économiques soutenables, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire augmenter la marge grâce à une, on va dire, en adressant une niche de solvable n'est pas la même chose que garantir en gros l'existence et le travail à des personnes qui fourniraient des communs. Et puis est-ce que, en gros, la structure est centrée sur elle-même ou est-ce qu'elle a une approche holistique, c'est-à-dire que ce qui va l'intéresser, c'est son interaction avec le reste de la société et donc, bien évidemment, prendre en compte pas seulement sa vie à elle, mais ses externalités positives et également chercher les alliés là où elle s'arrête dans son expertise. Enfin, une chose que ça nous a montré, c'est que le technosolutionnisme, il a des limites. On voit aujourd'hui, par exemple, que des horizons comme les low-techs sont des horizons extrêmement importants à explorer, mais qui posent des questions de valeur autour d'une sorte de frugalité heureuse. Le fait de pouvoir choisir dans un vivier collectif les objets qui existent ou pas encore et qui nous permettent de faire face aux multiples rebonds de crise qui seront liés demain aux effets du changement climatique, c'est quelque chose qui me paraît indispensable à faire, bien au-delà de la question unique de la santé des corps, dans la santé ouverte, mais par rapport à la santé du monde. Le chantier est donc immense. Nous, on s'y attèle à notre toute petite échelle avec forgecc.org dans la transmission des méthodes d'atelier des makers autour des objets libres en direction des collectivités locales, des acteurs privés et des acteurs de la société civile. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je rêve que demain, nous aurons un couloir soutenu dans l'intérêt général et dans lequel nous pourrons tous prendre et déposer des solutions non-exclusives et en fait qualifier celles qui seront utilisables sans danger et j'espère virales. Donc, excellente rencontre, bravo pour se faire autrement et merci pour cette prise de parole. Merci. Merci.